La minute des chroniques de Laurent Goutan Aujourd'hui, on parle d'État des lieux de Déborah Lévy État des lieux est le troisième volet du triptyque de l'autobiographie en mouvement, comme elle le nomme elle-même, de Déborah Lévy après « Ce que je ne veux pas savoir » et « Le coût de la vie » soit l'essence de 20 ans d'expérience de femme. Déborah Lévy nous raconte cette fois la quête d'une maison à soi, pas qu'une d'ailleurs, les maisons rêvées, celles où l'on aimerait accueillir, celles où on adorait créer, celles qui inspirerait la méditation. À travers ces pérégrinations réelles et imaginaires, elle évoque bien entendu l'importance des lieux en tant que contenants, décors réels, mais aussi leurs symboliques, le foyer, est-ce la langue, la famille, les amis ? Et dans ce territoire réel et symbolique, quelle est la place de la femme ? Locataire sur le territoire des hommes ? Elle fait clairement écho à Virginia Woolf et son essai « Une chambre à soi », portant la réflexion sur la femme en tant que sujet, actrice et autrice de sa propre vie et sa capacité à créer et écrire. Cet état des lieux est intime, bien entendu, mais Déborah Lévy possède l'art de nous faire entrer dans une biographie sans avoir la sensation désagréable de regarder à travers le trou de la serrure ce qu'on ne devrait pas voir. Élégante, directe, elle nous emporte à ses côtés. « Pour une femme de ma génération, dit-elle, la lutte au départ, c'était de devenir sujet, de ne pas toujours être décrite par d'autres qu'on ne parle pas à votre place. En tant que femme écrivaine, c'est quelque chose que j'ai découvert tôt. Il fallait inclure notre subjectivité, notre manière de voir et la placer au centre, trouver une manière de nous écrire nous-mêmes. Posséder un lieu, l'habiter, c'est aussi affirmer sa propriété, et ce bien n'est pas uniquement immobilier. Mes livres sont ma propriété, une propriété qui n'est pas privée, écrit Déborah Lévy dans les dernières pages d'État des lieux. Les femmes occupent l'espace, le possèdent, l'écrivent. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Marilène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada